Pourquoi avec ce qui se passe au Proche-Orient, la troisième guerre mondiale n'aura pas lieu aujourd'hui, les amis ? Bon alors, nul n'est prophète en son pays, mais je vois tellement de gens en panique, ou alors qu'ils font leur beurre en agitant le spectre d'un conflit médialisé, que moi je vais t'expliquer pourquoi ça ne peut pas, en l'état actuel des choses, arriver. En fait, ce qui se passe là-bas, c'est une guerre régionale qui n'a pas le potentiel de devenir mondiale. Et ouais, parce que les gens confondent facilement le poids médiatique et le poids géostratégique des relations internationales qui sont en réalité gouvernées par ce qu'on appelle la théorie du réalisme politique. Alors reste jusqu'au bout de la vidéo, tu vas apprendre deux, trois infos utiles sur la manière dont sont gouvernés les pays. Bon alors, je vais enfoncer une porte ouverte, mais c'est un rappel essentiel. Un état n'est pas un être humain. Un état est une entité rationnelle quand un être humain est un individu émotionnel et irrationnel. Et un acteur rationnel, il agit avant tout selon une balance comptable. Qu'est-ce que j'ai à y gagner ? Qu'est-ce que j'ai à y perdre ? Et surtout en ce qui concerne la guerre, si les coûts sont supérieurs aux bénéfices attendus, alors l'état ne bougera pas une oreille. Pour le dire autrement, un état ne va pas entrer en guerre pour des idéaux moraux ou des idéaux de justice, même si c'est ce que tout le monde attend de lui. Ça ne marche pas comme ça. Parce que ce qui guide l'action d'un état en priorité, c'est deux choses. La préservation de sa sécurité et la préservation de ses ressources matérielles ou immatérielles. L'Iran a attaqué Israël non pas pour venger la mort d'Assad Nasrallah, ça c'est pour amuser la galerie, mais d'abord pour rester crédible auprès de ses proxys chiites dans la région et préserver aussi sa sphère d'influence dans le monde arabe. Eh ouais, ma gueule, parce que la guerre, ça coûte une blinde. Et pour la faire, il faut soit convoiter de nouveaux territoires, comme Poutine qui convoite des terres ultra fertiles en Ukraine, soit, comme je l'ai dit, défendre sa sécurité ou ses ressources. Or, aujourd'hui, je ne vois pas ce que la France, l'Australie, le Pérou, la Côte d'Ivoire, le Maroc ou même l'Inde auraient à gagner à rentrer dans ce bourbier militaire. Un peu de fierté pour la cause palestinienne, ce n'est pas rentable du tout pour un acteur rationnel, cette histoire. Alors, ne me crois pas sur parole et regarde autour de toi, tu verras que les États écoutent beaucoup plus le comptable que l'idéologue. L'argent est et reste le nerf de la guerre. Donc, moi, je t'annonce que la Troisième Guerre mondiale aura sûrement lieu, oui, mais sûrement pas pour des questions de religion et certainement pas pour quelques hectares de territoire, mais pour la préservation de ressources stratégiques qui vont se raréfier dans les années à venir, c'est-à-dire le pétrole, l'eau douce, les ressources halieutiques, les poissons, et puis certains métaux aussi. Là, effectivement, on pourra voir ressurgir certains impérialismes pour aller chez le voisin conquérir ces ressources comme les États-Unis l'ont fait en Irak au début du XXIe siècle. Mais une guerre mondiale pour ou contre Israël n'est jamais de la vie. Jamais de la vie. Et Netanyahou le sait très bien, lui qui est leader en plus d'une puissance nucléaire. Il sait très très bien que le monde entier ne va pas envoyer des armées là-bas sur place parce que ce serait beaucoup trop coûteux pour tout le monde. En réalité, je considère que la guerre en Ukraine a beaucoup plus de potentiel de dégénérer en conflits nucléaires généralisés. Tout ça avec le jeu des alliances de l'OTAN et les armes de longue portée qui pourraient frapper directement Moscou. Là, à mon sens, ça peut partir très très vite, très très loin et c'est beaucoup plus inflammable que ce qui se passe au Proche-Orient et c'est aussi malheureusement beaucoup plus proche de chez nous. A bon entendeur. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada